La revue d'histoire de l'enfance irrégulière est une revue qui a vu le jour il y a 24 ans, un numéro par an, donc on en est au numéro 24. C'est une revue qui s'intéresse, comme son nom l'indique, à des enfances qu'on peut qualifier à un moment ou à un autre de marginales et qui au départ a évidemment vu l'origine qui était une création de l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse s'intéressait en particulier aux enfants délinquants ou déviants qui étaient placés dans les institutions de protection judiciaire. Mais depuis, on a abordé beaucoup d'autres thèmes autour de cette notion d'irrégularité juvénile en s'intéressant par exemple aux enfants abandonnés, aux orphelins, aux enfants considérés comme inadaptés par l'institution scolaire. Et donc cette revue essaye de donner la parole à des chercheurs qui travaillent sur ces sujets en privilégiant notamment la question des sources et de leur diversité et notamment en essayant de faire parler les sources institutionnelles comme les dossiers personnels de jeunes en recherchant à l'intérieur de cette source spécifique la parole des enfants, des adolescents pour faire entendre autre chose qu'un discours d'adulte sur l'enfance mais bien un discours d'enfant au sein de ces institutions notamment. Alors c'est essentiellement une revue d'historien, c'est vraiment l'axe majeur mais évidemment on fait appel ponctuellement à des chercheurs d'autres champs des sciences humaines et sociales des anthropologues, des juristes, éventuellement des psychologues et puis on a aussi l'originalité dans cette revue de faire appel à des gens qui ne sont pas forcément des chercheurs à proprement parler. Par exemple on a fait un numéro, on faisait intervenir des auteurs de bandes dessinées, des photographes avec toujours cette idée de porter un regard sur cette enfance dite irrégulière mais pas toujours par un regard académique et traditionnel et donc on fait très souvent appel effectivement à des non-historiens voire des non-chercheurs. Mais irrégulière ça veut dire surtout qu'à un moment ou un autre un regard est posé par la société sur ses enfants et que cette société considère à un titre ou à un autre qui ne sont pas comme les autres et décide dès lors, par le biais de ces institutions de leur faire prendre un chemin un peu différent de l'enfance dite ordinaire soit par des placements, soit par des mesures spécifiques d'éducation mais c'est surtout l'étiquette qui est collée par l'extérieur qu'on reprend dans le titre et c'est pour ça qu'on met irrégulière entre guillemets. Il faudrait d'abord dire que ce numéro rassemble une historiographie qui est vraiment très très segmentée. Nous avons eu dans ce projet la volonté de rassembler des historiens de tous les différents conflits du 20e siècle et là ce numéro porte autour de la deuxième guerre mondiale la période 1920 à 50. Et donc du coup nous faisons travailler nous créons un moyen de faire entendre des différents voies, des historiographies segmentées et c'est vrai qu'un thème qui traverse le numéro spécial c'est cette question de voir l'enfant non seulement comme une victime mais comme acteur. Qu'est-ce qu'on entend par cela ? La notion qu'un enfant a une capacité d'agir que l'enfant n'est pas seulement victime des adultes mais à ses propres intentions, ses propres expériences et sa propre façon de comprendre le monde qui l'entoure et aussi donc des ressources internes même dans les situations très extrêmes de mobiliser des ressources internes un exemple que je peux citer c'est un enfant qui a un journal intime qui va demander à un autre enfant d'illustrer son journal et donc on peut imaginer que les deux enfants ont dû discuter ensemble de ses dessins pour pouvoir justement laisser la place au journal pour que l'enfant dessine et l'autre enfant raconte son histoire donc on voit une compassion entre les enfants une complicité et un désir peut-être de faire face ensemble à des situations très très difficiles on va voir en fait une première contribution sur les enfants russes qui ont fui la révolution russe en France qui sont prises en charge par l'église catholique on a une contribution par Isabelle Van Boulzing-Louen qui travaille sur des enfants orphelins suite au bombardement de Lyon en 1944 et donc notamment quand ces orphelins font face à leur passé pour revivre et faire face à la mémoire de la mort de leurs parents il y a une contribution de ma part l'Europe Saint-Fort sur les enfants juifs réfugiés en France à l'AV de la Deuxième Guerre mondiale enfants qui viennent d'Europe centrale et qui ont gardé des journaux intimes et qui ont essayé justement de comprendre leur monde à travers ces écrits on a aussi une contribution par Camille Maé qui porte sur l'après-guerre notamment donc sur les enfants en Italie qui sont des familles pauvres et qui sont transportées vers le nord pour pouvoir se rétablir après la guerre et donc on voit tous les enjeux politiques autour de ces enfants surtout dans l'après-guerre où les États essaient de réapproprier les enfants pour quelque part retrouver leur identité et l'avenir et puis une dernière contribution pas un dernier mais une contribution de Martine Rouchard Rouchard, je vais l'avoir cassée mais Rouchard qui travaille sur justement une république d'enfants en Suisse et le village Pesal aussi et sur la façon dont on va mobiliser les enfants pour mettre en scène une vision utopiste presque de la société et en même temps on va demander aux enfants d'être acteurs dans cette communauté pour justement aider d'autres enfants et puis à la fin on a deux archivistes des archives nationales qui ont parlé longuement des fonds disponibles aux archives nationales autour de ces questions historiques et donc Vanessa Slossy et Lucille Chartrand voilà, Lucille Chartrand et donc du coup ça c'est le dossier ensuite le numéro qu'on porte bien sûr des articles de Varia et d'autres écrits sur les archives et tout ça aussi avec un dossier de dessin qui porte sur l'Ukraine Sous-titrage Société Radio-Canada